Salut, aujourd'hui je te propose d'apprendre un petit plan blues de Eric Gales qui va mélanger la pinta mineure et majeure on va être dans un blues en mi bémol majeur donc on va tourner autour de la première position de la gamme blues en onzième case ici et on va aussi mélanger cette première position avec la cinquième position donc ici donc c'est un plan très original et super intéressant qui sonne très blues et très c'est très typique de Eric Gales ce genre de plan donc c'est un plan que j'aime beaucoup et si tu veux retrouver les tablatures comme d'habitude tu peux les retrouver en suivant le lien qui est en description et en t'inscrivant gratuitement sur mon site donc comme je te disais on va commencer en cinquième position de la gamme blues donc avec l'index ici en huitième case sur la corde de ré et notre position normalement elle fait huitième case onzième case sur la corde de de ré mais ici on va jouer un hammer on vers la dixième case cette fois donc ici au lieu de jouer la ici en onzième case normalement dans notre gamme blues on a la septième mineure mais ici on va jouer là la sixte majeure donc en gros on mélange penta mineure et penta majeure et ensuite sur la corde de sol on joue huitième case corde de sol onzième case corde de sol et ici on va faire un mille un mini bend donc très léger puisque ici on joue la tierce mineure comme d'habitude on peut jouer en faisant un léger bend entre la tierce mineure et la tierce majeure et on continue on va jouer la neuvième case avec l'index en corde de si donc neuvième case onzième case avec le troisième doigt et là on va faire un slide tu vois pour se retrouver en première position ma première position est toujours là donc je fais un slide depuis la onzième case vers la quatorzième case avec un vibrato ici donc tu vois ici j'ai j'ai fait je joue ma onzième case et je fais un slide sans réattaquer la note et c'est pas directement un slide en fait on entend les deux notes c'est pas une appoggiature cette fois au lieu de faire ici ce que je viens de te jouer c'est une appoggiature parce qu'on n'a pas eu le temps d'entendre cette note en onzième case de la on va deux fois à la main droite on n'attaque qu'une fois sur la onzième case mais on joue en deux temps mon doigt il reste un peu en onzième case et après il va en quatorzième case pour bien faire entendre les deux notes ensuite on va descendre donc on a toute cette séquence où encore une fois on va très peu attaquer à la main droite et tout va se passer au niveau des effets de la main gauche donc des hammer-on et des pull-off donc j'étais ici en quatorzième case ensuite je descends avec mon deuxième doigt je vais jouer la treizième case ensuite onzième case avec l'index ici je fais hammer-on pull-off avec mon index et mon deuxième doigt onzième treizième case et là tu vois mon index il va descendre onzième dixième neuvième case et en fait à la main droite ici j'ai qu'une attaque sur la première fois que je joue la onzième case ici et pour terminer je vais jouer un pull-off ici de 11 à 8 sur la corde de sol et j'ai ce petit effet là où je fais pull-off je soulève légèrement mon doigt en fait pour étouffer la note tu vois c'est ça se joue vraiment à à la façon de jouer c'est c'est une façon très précise de jouer l'effet qui va faire que ça sonne bien et je rejoue ma note et je termine par un léger bend encore une fois sur la corde de sol pour terminer sur cette tierce entre la tierce mineure et la tierce majeure qui plus tour Donc voilà, un leak très expressif d'Eric Gales. J'espère que cette vidéo t'a plu. Merci de l'avoir regardé et à la prochaine. Salut !